C'est maintenant le moment d'être rempli de sagesse et potentiellement un peu de caféine. Voici donc les cinq conseils que j'offre à tout enseignant qui voudrait aussi survivre à 20 ans d'enseignement. Numéro un, rester hydraté et rester en santé. Puis là, je ne parle pas de la quantité de caféine que vous devez consommer en une journée. Prenez-moi pas comme exemple, j'en bois peut-être un peu trop. Mais c'est important de rester hydraté pendant une journée. La bouteille d'eau est votre amie. Puis, ne faites pas comme certains profs qui disent, « Ah, j'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. Je faisais de la récup à l'heure du lunch. » Hey, oh! Dans notre convention collective, je suis désolée à ceux qui n'ont pas de convention collective, qui travaillent dans le système privé. Mais votre heure de lunch est sacrée. Mangez, c'est important. Achetez-vous des barres énergétiques, des barres tendres, des fruits, des noix. Mais il faut que vous restiez en santé. C'est super important. Si vous ne pouvez pas rester en santé, vous ne serez pas là pour vos élèves. Puis, c'est là où le vrai problème va survenir. Numéro 2. Si vous n'êtes pas en santé, vous êtes malade, prenez les journées de congé nécessaires. Encore une fois, on vous donne des journées de congé. C'est dans notre convention collective. Prenez-les, reposez-vous, vous rendez service à personne si vous pointez à l'école malade. Trop souvent, j'ai fait ça, je vois des collègues qui font ça aussi, j'ai des amis qui le font aussi. C'est correct. On ne va pas vous juger si vous décidez de rester à la maison une journée pour vous reposer. C'est même fortement conseillé. Numéro 3. Vous êtes humain. Ça va vous arriver de vivre un trop-plein d'émotions et d'exploser. Et c'est normal. C'est la même chose pour les élèves. Eux autres aussi vont vivre des moments intenses, des moments difficiles. Combien de fois ai-je pleuré devant mes élèves? Mais c'est pas parce que j'ai commencé à brailler en classe. Ça arrive. Ça vous arrive aussi d'être fâché. On s'excuse, on passe à autre chose. Je pense que les élèves vont vous apprécier davantage, sachant que vous pouvez accepter ce côté-là et que c'est normal. Je pense qu'ils vont se reconnaître, puis ils vont le voir aussi, puis ils seront très reconnaissants. Numéro 4. Parlant d'êtres humains, on n'est pas des super-héros. Vous n'avez pas de baguette magique. N'essayez pas de résoudre tous les problèmes et de motiver les jeunes qui sont apathiques et indifférents, d'engager les élèves désengagés et de transformer la vie de tous les élèves. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas Superman, on n'est pas Spider-Man, on n'est pas Harry Potter, on n'est pas Dumbledore, on n'est pas capable de lancer notre baguette magique dans les airs, de la faire tournoyer, puis de résoudre tous les problèmes et de transformer la vie de tout le monde. C'est pas ça notre job. C'est pas ça notre travail. On ne peut pas faire ça. Ça serait inhumain de nous demander de faire ça. Alors, numéro cinq, ayez du plaisir. Montrez votre passion. Incorporez vos joies, votre passion, vos activités dans votre enseignement, dans votre vie quotidienne. Je suis geek, puis ça paraît, puis les élèves m'adorent pour ça. OK, il y en a qui me trouvent pas mal bizarre, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y en a qui l'apprécient parce qu'ils se voient un peu en moi. On peut parler de bandes dessinées, de films de super-héros, et ils sont très reconnaissants. Alors, je pense que c'est mon moment de sagesse de la journée. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, partagez-le avec moi dans les commentaires. Mais sinon, j'espère pouvoir faire une autre vidéo avant Noël. Bonne journée, amis de l'internaute. Sous-titrage Société Radio-Canada